Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation en Python. Dans cette vidéo, nous allons voir les modules. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un module ? Un module en Python est simplement un fichier contenant des définitions de fonctions, de classes et des variables. Ces éléments peuvent être utilisés dans d'autres programmes Python une fois que le module est importé. Pourquoi utiliser des modules ? C'est très simple, il y a la réutilisation de code. Les modules permettent de réutiliser du code dans différents projets. Il y a la séparation des préoccupations. Les fonctionnalités peuvent être organisées en modules, ce qui rend le code plus lisible et plus facile à gérer. Il y a l'aspect de la collaboration. Plusieurs développeurs peuvent travailler sur des parties distinctes d'un projet en utilisant des modules. Et il y a la facilité de maintenance. Les mises à jour et les corrections de bugs peuvent être apportées plus facilement à des modules spécifiques. Voyons ensemble la création d'un module. Là, j'ai mon module. Un module en Python est simplement un fichier avec l'extension .py. Il contient du code Python. Logique. Il peut contenir des fonctions, des classes, des variables, etc. Dans notre cas, nous avons la fonction 1, la fonction 2 et variable. Oui, je ne me suis pas foulé pour trouver les noms. Maintenant, nous allons voir comment on importe un module. Alors, il y a l'importation simple. C'est-à-dire, nous faisons import mon module. Voilà. Nous avons importé le module mon module au complet. Nous pouvons lui mettre un alias. Il sera plus simple pour plus tard si vous voulez utiliser les fonctions qu'il y a dans le module. Vous ne serez pas obligé d'écrire mon module.fonction1 et tout le tintouin. Vous allez faire as. On va l'appeler mm. Voilà. Comme ça. Côté où vous allez utiliser le module. Vous ferez juste mm.fonction1. Là, si on lance, ceci est la fonction 1. Si votre module est situé dans un répertoire différent de celui où se trouve votre script Python, vous pouvez utiliser le chemin relatif ou absolu pour l'importer. Nous allons utiliser ROM. Donc là, c'est module qui est notre dossier juste là. Nous allons lui dire import mon module dans un dossier. On va lui donner un alias. MMDUD. Voilà. Mon module dans un dossier. Alors, nous allons voir déjà ce que nous avons. Donc, nous avons ma fonction 3. Nous retournons dans le main. Nous allons lui faire mmdud.mafonction3. Une fois le programme lancé, nous voyons bien que nous avons toujours la fonction 1 du module mon module. Et nous avons ma fonction 3 du module qui est dans le dossier module. Ça fait beaucoup de fois le mot module, mais je n'avais pas beaucoup d'imagination. Donc, on va faire avec. J'espère que vous suivez. De toute façon, si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. Donc, n'hésitez pas. Et là, nous voyons bien que je suis la fonction exécutée dans le module qui vient d'un dossier. Voilà. Donc, si nous allons... C'est bien ça. Je suis la fonction exécutée dans le module qui vient d'un dossier. Donc là, nous venons d'importer un module depuis un autre dossier. Maintenant, nous pouvons faire des importations sélectives. On peut importer une seule fonction. Par exemple, je remonte. Je vais juste effacer la ligne là. Comme mon module import, par exemple, fonction 1. Et on peut même lui mettre un alias. As F1. Nous n'aurons qu'à faire F1. Et nous voilà avec notre fonction 1. Je fasse ça. Un coup de clear ici. On lance. Ceci est la fonction 1. Vous pouvez également importer plusieurs fonctions. Donc, nous allons mettre une virgule. Fonction 2. As. As. F2. Nous allons appeler F2. Nous lançons. Et nous avons bien. Ceci est la fonction 1. Ceci est la fonction 2. Nous pouvons aussi importer des variables. De la même façon, nous mettons une virgule. Il me semble que je l'avais appelée variable. Voilà. Et là, si je le mets print variable. Je vais clear un coup. Je lance. Ceci est la fonction 1. Ceci est la fonction 2. 1, 2, 3. Qui sont bien les fonctions 1. La fonction 2. Et la variable. Maintenant, pour faire une importation spécifique depuis un module qui n'est pas dans le même dossier. Alors, nous allons faire pareil. Home. Module. Que nous allons mettre. Point. Mon module. Dans un dossier. Import. Ma fonction 3. As. F3. Et là, nous allons mettre. F3. On relance. Et nous avons bien. Ceci est la fonction 1. Ceci est la fonction 2. 1, 2, 3. Donc ça, c'est la variable. Je suis la fonction exécutée dans le module qui vient d'un dossier. C'est bien notre fonction 3. En utilisant l'importation sélective, vous pouvez économiser de l'espace mémoire. En ne chargeant que les éléments dont vous avez besoin. Cela peut également rendre votre code plus lisible en indiquant clairement quelles parties du module sont utilisées. N'oubliez pas que l'importation sélective doit être utilisée avec discernement. Si vous importez trop de choses de plusieurs modules, cela peut rendre votre code moins lisible. Il est généralement recommandé d'apporter seulement ce dont vous avez besoin. Python propose également un grand nombre de modules intégrés. Comme Math, Random, OS et plein d'autres. Et ces modules, ils offrent des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Par exemple, nous aurons le module Math, Port Math. Si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, vous faites atteindre la définition. Et vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Pas assez calé en Math pour tout ça. Mais voilà, vous aurez des fonctions déjà prédéfinies. Si je veux faire résultat égale Math.SQRT. Alors, du coup, SQRT, ça sera la racine carrée. Nous lui donnons un entier, donc 4. Nous lui disons print résultat. Alors, on va enlever les autres. On va juste garder le import Math pour bien voir. On va cliquer un coup. On exécute. Et nous obtenons bien 2. Et en effet, la racine carrée de 4. Conclusion. Les modules en Python sont un outil essentiel pour organiser et réutiliser du code. Ils facilitent la création de projets modulaires et la collaboration entre développeurs. En les utilisant correctement, vous pouvez rendre votre code plus lisible, plus facile à maintenir et plus réutilisable. Voilà qui conclut notre vidéo sur les modules. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les exceptions. A bientôt.